Des pays d'Europe dont la France et l'Allemagne s'y opposent, et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui, les vaccins sont toujours entre les mains de quelques big pharma qui refusent de partager. Moi, je suis comme le pape, je demande l'international du vaccin. Je demande à ce que l'ensemble des chercheurs, des scientifiques, travaillent ensemble, s'unissent, mettent leur savoir et leur connaissance ensemble, pour produire toujours de meilleurs vaccins, toujours plus efficaces, car ils ont besoin d'être améliorés face aux variants qui arrivent, qu'ils travaillent ensemble pour permettre l'implantation de sites de production de vaccins partout dans le monde, là où ils en ont besoin. Une centaine de pays le réclament. 15 industriels de la santé de ces pays disent qu'ils sont en capacité de produire ces vaccins. Je fais référence à une étude réalisée par Médecins sans frontières qui réalise un travail incroyable là-dessus, les mêmes d'ailleurs qui s'étaient battus pour que les médicaments contre le sida, la trithérapie, soient accessibles à tous. Et Nelson Mandela avait mené ce combat avec eux, et ils ont gagné. C'est le même enjeu aujourd'hui. Permettre à tous ces peuples et tous ces pays, qui n'ont pas encore eu une dose quand nous, on a fait la troisième, de pouvoir accès aux vaccins, de se vacciner, de lutter contre les variants. Franchement, si un président de la République française avait fait ça il y a un an, aujourd'hui, il y a un peu plus d'un an, aujourd'hui, ces sites produiraient ces vaccins. Dans tous ces pays. Et peut-être que nous n'aurions pas eu le variant Omicron. Je fais peut-être de la politique fiction, mais il faut quand même s'interroger sur la responsabilité qu'ont ces Big Pharma et ces chefs d'État de vouloir bloquer la levée des brevets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !